La vision qu'on a à l'intérieur. Quand on a une vision d'un tableau, un peintre, un créateur, quand on a une vision d'un tableau, cette vision se transporte, avant qu'on ait fait le moindre coq humain, dans une certaine dimension. Et si c'est arrivé des fois, j'ai eu l'idée comme d'autres de certains tableaux, dans une certaine dimension au départ, d'avoir voulu les transposer dans une autre dimension, et bien on passe toujours à côté, presque toujours, on ne réussit pas son affaire. Non, il faut, dans la vision d'initial qu'on a, il faut y être fidèle, il faut chercher à l'exprimer au maximum. C'est pour ça que quand j'étais professeur, je disais à mes élèves, il faut peindre en fermant les yeux. C'est-à-dire que fermer les yeux, ça ne veut pas dire pour l'exécution, mais pour la vision. Quand on a une idée, et on la développe, et à un moment donné, on ne sait plus très bien où on va, et bien pour revenir aux sources, il faut fermer les yeux, revoir son idée initiale à l'intérieur, et brusquement ouvrir les yeux et regarder ce qu'on est en train de faire par rapport à sa vision.